Il est largement reconnu que l'intelligence artificielle offre un potentiel considérable en matière de bien commun, de réalisation des objectifs de développement durable, d'accès aux sociétés du savoir et de contribution au progrès humain. L'intelligence artificielle peut aider à résoudre les problèmes sociétaux les plus critiques de l'humanité, notamment ceux liés à l'éducation, aux sciences, à la culture, aux médias, à l'accès à l'information, à l'égalité des genres et à la réduction de la pauvreté. L'intelligence artificielle offre de grandes opportunités si elle se développe dans le respect des normes et standards universels et si elle est ancrée dans la paix, l'humanisme et le développement durable. Les progrès technologiques rapides en matière d'intelligence artificielle, ainsi que d'autres technologies telles que la robotique, l'analyse des données massives et l'Internet des objets, transforment les disciplines, les économies et les industries. L'intelligence artificielle, comme toutes les grandes transformations technologiques, elle va radicalement transformer l'économie. Elle va transformer les systèmes de valeurs, elle va transformer les différentes verticales des industries par la donnée, par l'utilisation qu'elle va faire de la donnée. C'est un défi technologique, un défi humain, un défi de développement de progrès de l'humanité qui dépasse certainement ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle. Some artists work with paintbrushes, some artists work with guitars, some artists now work with algorithms, and that's giving us a whole new view on human creativity, on computer creativity, and a whole new set of art. Once you use artificial intelligence to make the drones fly, you can use them for all kinds of things. Today we use it to deliver blood, medicine, vaccines, but tomorrow those same exact drone systems can be used to video World Heritage Sites as you're trying to identify changes over time, or to try to monitor population movements or agricultural developments. If we have information that is automated, if we have information that can reach citizens very fast, timely, accurate, then you are saving lives. That is where I think artificial intelligence can contribute. On peut dire que dans tous les domaines, on peut se servir aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour améliorer le niveau de vie des populations, pour améliorer le niveau de compétitivité des entreprises. L'intelligence artificielle est un domaine extrêmement important où les pays africains ont intérêt à investir, notamment dans la recherche, notamment aussi dans le développement de nouvelles applications, pour faire en sorte que cela soit un moteur dans la transformation du numérique. En parallèle, l'intelligence artificielle et les processus automatisés, alimentés par les données massives, présentent une série de défis en matière d'éthique, d'accès à l'information, de liberté d'expression, de démocratie et de droit à la vie privée. L'essor rapide de l'intelligence artificielle pousse l'UNESCO à plaider en faveur de son développement dans le respect des droits humains, dans un esprit d'ouverture et d'accessibilité, tout en garantissant une approche multipartite. Les risques, c'est qu'on avance trop vite sans avoir des débats démocratiques, des débats de société sur vers où on veut aller. Ce n'est pas parce que c'est techniquement faisable que nous devons avancer dans ce sens. Les modèles de décision de type machine learning vont intégrer forcément des biais. Ces biais peuvent renforcer des discriminations et donc il importe de définir des règles éthiques pour corriger ces biais et fournir aux acteurs économiques, sociaux, des outils qui vont permettre de corriger ces biais. Typiquement dans un réseau social, je mets ma photo, mes croyances religieuses, la ville où je suis né et en brassant ces informations-là, en les croisant avec d'autres utilisateurs, le réseau social va être capable de déterminer des choses sur moi que je n'ai pas forcément dites. Et du coup là on est dans un risque parce qu'on est dans une information déduite que je n'ai pas maîtrisée. Et c'est notamment les risques liés à la vie privée, à travers notamment la surveillance, l'utilisation abusive des données personnelles des citoyens, des utilisateurs, mais aussi les risques liés à la liberté d'expression. Je pense à certains exemples qui existent aujourd'hui de certaines sociétés dans lesquelles l'espace public est soumis à une surveillance extrême grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Droit à la vie privée, liberté d'expression, accès à l'information et au savoir, égalité numérique entre les femmes et les hommes, diversité culturelle, données ouvertes pour le développement, recherche et formation, éducation aux médias et à l'information sur l'intelligence artificielle. Comment garantir que l'intelligence artificielle serve le progrès humain et les droits de l'homme ? Comment s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour construire des sociétés du savoir inclusives et atteindre les objectifs de développement durable en 2030 ? Les politiciens ont besoin d'établir une régulation qui assurera l'accountabilité et la transparence dans les algorithmes, ainsi que d'appuyer les utilisateurs à avoir des méthodes de redresse ou de remédier où leurs droits ont été violés ou même dénés. L'UNESCO peut être l'espace où différents pays partagent des expériences, partagent des outils, partagent des réflexions sur comment on peut avancer vers une intelligence artificielle plus éthique, plus transparente au service de l'humain. Il faut mesurer l'impact de l'intelligence artificielle quant aux objectifs de développement durable. L'intelligence artificielle, ces opportunités vont permettre à tous les jeunes dans le monde, à toutes les sociétés dans le monde de vraiment adresser ces questions différemment. C'est de nouvelles technologies, donc c'est des opportunités avant qu'ils soient des risques. On pourrait tout à fait imaginer que l'UNESCO puisse définir des valeurs fondamentales que toute intelligence artificielle déployée et qui traite la question des humains puisse être définie par l'UNESCO au niveau international et reprise par des organismes au niveau régional. La moitié du monde, seulement 50% ont accès à la vie digitale. Les autres 50% sont off-line. Nous ne pouvons pas bénéficier de l'intelligence artificielle quand certains de nous sont off-line. Leave me not behind. Leave no-one behind. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada